Chers compatriotes, peuples congolaires, la République démocratique du Congo souffre. La situation de la République démocratique du Congo est très grave. Et cela exige à ce que chaque congolais là où il est puisse prendre part au débat, puisse prendre part aux actions qui sont entreprises et aux actions futures. La démarche d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'appel à la mobilisation, à l'appel à l'unité et nous demandons et nous voulons que toute la force, que tous les congolaises et toutes les congolaises là où ils sont, de participer aux actions qui sont fondamentales pour l'avenir de la République démocratique du Congo. La responsabilité des forces sociales que nous incarnons nous oblige aujourd'hui à avoir un autre discours, à avoir un autre comportement. Parce qu'à chaque fois, lorsque nous mettons sur la table nos végons, cela nous induit et nous conduit à l'irresponsabilité. Pourquoi l'intérêt supérieur de la nation est plus grand que ce qui peut le diviser en termes d'ego ? Parce qu'au final, nous avons tous la même philosophie du combat, nous avons tous la même philosophie de la résistance et nous sommes tous d'accord sur le seul point qui est le Kabila dégage. Peut-être la méthode, la manière de le faire, peut-être la manière de construire l'expertise ou l'intelligence ou des stratégies peut nous mettre peut-être à des contradictions et tout ça. Et moi je pense que la démarche, elle est secondaire. Ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de dire au peuple congolais, qu'on obtient les mains. Mais le 31, ce que Kabila nous a montré, c'était une réponse, nous avons l'accès à Bissoké, nous n'allons pas quitter le pouvoir. Raison pour laquelle nous dénonçons aussi la versatilité du discours du rassemblement entre la déclaration du 31 décembre de Félix Chilombo, qui ne reconnaît plus Kabila comme président, et qui considère qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une transition sans Kabila. Et la déclaration d'hier, faite par Ewan, qui est Bertrand Ewan, qui est avec Félix Chilombo. Et Bertrand Ewan revendique et à la recherche du respect de l'esprit de l'accord. Il y a une contradiction, le respect de l'esprit de l'accord veut que Kabila reste. Depuis le 31 décembre jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait la classe politique congolaise ? Qu'avons-nous fait, nous, les forces sociales ? Nous sommes question de critique. Aujourd'hui, nous avons perdu 10 jours d'organisation. Il n'appartient pas à l'église, il n'appartient pas au cardinal, il n'appartient pas au comité de laïc d'assurer et de conduire les actions. Raison pour laquelle nous avons lancé un appel à la mise en place d'une coordination unique d'action. Nous ne voulons pas être parviés dans nos actions. Personne n'a le monopole de ce combat. Personne n'a le monopole du Congo. Donc, il faut une synergie, il faut une intelligence collective, il faut une responsabilité partagée du rôle et des actions. Et en ce moment, nous pouvons avoir le résultat escondé. Il y a des appels au fonds, il y a ceci, il y a aussi des ailes financières, les médicaments, les gens récoltent le fonds, ils récoltent tout ça. Soit disons, les amis, ils sont en train de mettre les actions. Mais tout le monde a été découvert, il y a des découvertes à l'hôpital, tout le monde a été découvert, il y a des salas qu'on me collègue. A-t-il ? Mais on voit, la nationalité étrangère, c'est porté garant. Pour nous, nous avons besoin de la clinique, d'orchestre, nous avons besoin de la chirurgie esthétique. Donc, nous, la diaspora, nous manquons de médecins, nous manquons de juristes, nous manquons de financiers, des hommes d'affaires, nous la diaspora, nous avons besoin de la diaspora, nous avons besoin de les salités, mes frères et soeurs. Nous, la diaspora, nous sommes aujourd'hui incapables de médiatiser ce qui s'est passé en République démocratique du Congo et nous attendons à ce que certaines organisations internationales fassent notre place et nous pensons qu'on est responsable et nous pensons que l'ébisson de la diaspora n'est pas obligé dans la cabine à bon mot et nous pensons que l'ébisson de la diaspora n'est pas revendication, l'ébisson sera plus en compte mais qu'on en aille. L'air est grave. Tout le monde a salué le discours du cardinal. C'est bien. Il ne s'agit pas de saluer, de soutenir. Il faut de rentrer dans l'action. Au moment de l'ébisson de la diaspora, nous qui payons plus de 10 milliards, nous avons un mot à haut, il se cas de puissance, Basali. lorsqu'il s'agissait de mettre terme ou d'éternuer un concert, tout le monde a rabat fort, nous ne se trouvent pas mouvement, ni un seul qui est à résistance, ni un seul qui est à résistance, ni un seul qui est à la préfecture, écrire au ministère ou à faire étranger de la présence de la République. Qu'est-ce qui nous empêche ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? Tout ça, la même démarche pour dire que nous ne voulons plus de dialogue, nous ne voulons plus de la classe politique irresponsable, nous voulons une seule chose, c'est que le droit fondamental, la liberté fondamentale du peuple congolais soit respecté et nous exigeons le départ immédiat. Il y a des médias qui sont dans la chambre de la chose publique. Et donc, nous avons dit, chaque structure, même chaque congolais là où il est, à ce que nous avons l'un de nos apostoliques ou l'un de nos vaticains, l'un de nosquels l'un de nosquels, 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 il faut faire une lettre ouverte aux agressions dans la situation française par rapport au comportement politique du gouvernement sur la situation république démocratique du Congo. Qu'est-ce qui nous empêche de faire une lettre ouverte aux agressions dans le gouvernement belge, américain, ou je ne sais pas, l'un de nosquels, l'un de nosquels, tout le monde, on a un discours où les alli, il n'y a pas dix ans, il n'y a pas de polémies sur le réseau. On n'a plus le temps de polémiquer, on n'a plus le temps d'être spectateur de Nébou Nangaï. La situation est grave. Dix jours, un jour, après ma massacre, il y avait 31, le discours de l'opposition, soit disant opposition, est zongu sur l'application, il y a un dialogue de Nébou Nangaï. Ceux qui te donnent un message clarté, si nous n'avons pas une feuille de route claire, on te bise la société civile, nous, les forces sociales, les forces vives, tout ça, un discours clarté et qui se démarque des acteurs politiques, il n'y aura rien comme réponse en République démocratique ni congou. On contient la situation et à un moment, la flamme, aucun n'a la portée en haut et qu'on s'éteigne. Il faut te soutenir, il faut tout l'agir, tant qu'on met la naïglise, tant qu'on met la naïglise, tant qu'on met la naïglise apostolique, tant qu'on met la naïglise et l'institution internationale qu'il y a eu un vote et ce vote-là où il y a eu plus de 10 000 congolais ont déjeuné les cardinals comme étant la personne à assurer la transition post-rétabile. Il faut qu'on l'assume et moi, je dénonce le WG et les certains leaders du mouvement citoyen qui s'étaient sur cette question-là parce qu'ils ont un plan B, parce qu'ils ont peut-être des agendas cachés et plus sur le peuple congolais, la majorité, il faut être responsable parce qu'aujourd'hui, la posture du cardinal Mossemro où tu n'es plus à cause le cardinal Mossemro par rapport à son statut social aujourd'hui dans le promo, cette personne-là a dit à cause 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 de dire des choses et qu'il n'en perd de rien. Nous devons être en attaque. il faut qu'on se le dise que ce soit au niveau du mouvement citoyen, que ce soit au niveau de la société civile ou au niveau de la classe politique et il faut qu'on soit responsable. Nous qui sommes à 8 000 km, nous sommes en sécurité. Nous on peut se permettre de dire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut et là on est comme la biseau. Parce que nous sommes à l'abri. au Congo, parmi les acteurs sociaux ou les acteurs politiques au Congo, nous nous avons un peu à cause de la cardinalité. Tout est volé la facité. Il peut y avoir ses failles, il peut y avoir ses défauts. Mais il n'y a plus tout le monde à cause de la défaut. Nous nous avons à cause de la qualité et de la vinalité. Nous nous avons à cause de la parfaite à la santé. Nous nous avons à cause de la réproche à cause de la vie sur son passé ou sur sa vie à la santé. Mais aujourd'hui, la responsabilité est à l'unité. Le statut social de la personne peut nous servir, peut faire en sorte que le combat que nous voulons mener est qu'il y a des bosseaux. Nous avons l'obligation de dissocier la synchro, l'église de le cardinal. Certes, le cardinal est une personnalité de l'église. Certes, le cardinal a des responsabilités églésastiques. Certes, le statut social du cardinal fait en sorte qu'il incarne l'église catholique. Et aujourd'hui, nous avons l'obligation de saluer aussi le courage de l'église, de saluer le courage du cardinal. Pourquoi allons-nous perdre notre temps à critiquer une personne qui a dit tout haut ce que les gens disent tout bas ? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de dire bravo ou de crier, de remercier, de faire naître des soutiens ou de faire naître des dérogations où on exige à l'église, au Vatican, de responsabiliser encore le cardinal et de faire en sorte que le cardinal porte la responsabilité qui va nous permettre d'assurer une transition responsable ? Parce qu'il n'a pas d'ambition. Parce qu'il lui va être une passereine. Parce que ça va être lui la personne qui va être au centre de l'action. Il va mettre tout le monde au même que l'égalité. Aujourd'hui, d'avoir un leader comme cardinal, un leader de la société civile, une personnalité qui n'a aucune ambition politique, pour nous, c'est une grâce. On peut facilement mettre de côté le bonheur. Le cardinal est là parce qu'il veut défendre la patrie, son statut social, son déclaration. Il va être parrainé par lui. Il va être un peu à mettre dans la tête. On voit aujourd'hui les médias internationaux. Il va être leader à l'église. Il va être leader à la politique. Il va valider à un mouvement citoyen pour que il y ait un message et une ambiguïté. Le message est clair. Tout le monde veut être derrière le cardinal. Le message est clair. Dans la crise, il y a personnalité, il y a l'inerté. On est reconnu par action. Cette personne, cette personne, on a la couronne. Il y a un moment dans la vie où il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Il y a un moment dans la vie où il faut qu'on ait le courage de présenter la situation mais les amis. Et c'est ça l'on a été intellectuel aussi. Lorsqu'on passe sur un plateau ou lorsqu'on passe devant le média ou lorsqu'on fait une publication qui, dans son fondement, est le trouble Namutu Abadou, Namutu Abadou, on travaille pour les systèmes. Tout ce qui travaille pour les systèmes ne travaille pas forcément avec la vie. Il y a certains qui travaillent avec les systèmes parce que lorsqu'on va plus loin, lorsqu'on ramène l'échelle pyramidal, on se rendra compte qu'il y a des dégrés de responsabilité ou de posture qui font en sorte que le système-là soit maintenu, que ce soit par certaines forces sociales, qui sont aussi forces politiques. Chers compatriotes, nous avons l'obligation aujourd'hui de dire la vérité au peuple congolais, de dire qu'aujourd'hui nous devons avoir une coordination unique d'action. Et cette coordination doit aussi avoir en son sein des personnalités qui sont présentes au niveau de la diaspora, qui ont mené des actions musclées au niveau de la diaspora, qui ont revendiqué et qui savent comment mobiliser. Il en fera autant à nos compatriotes qui sont au Congo et je salue personnellement le courage de ma sœur Gloria qui n'arrête pas de faire ma vidéo pour appeler la mobilisation, appeler la coordination d'action. Mais on en a dit, la vidéo, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut qu'on passe aussi à l'action. Il faut qu'on ait le courage de discuter, d'échanger avec les compatriotes qui ont une même démarche que nous. Faire une vidéo, c'est bien, je peux me permettre de faire des vidéos tous les jours. La seule vidéo, c'est pas ça qui va apporter la réponse. La réponse viendra les jours où nous allons décider de dire, voilà, aujourd'hui, il faut que chaque feuille déroute, il faut que coordonner l'action de l'abisson, qui va faire quoi, qui va jouer quel rôle. Mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les actions qui ont mis la diaspora absente, on a vu comment la action est soit une entière et nous sommes le porte-voix de la diaspora. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la diaspora doit se mettre sur la scène. La diaspora doit être présente, doit poser, doit avoir cette feuille déroute, des actions. Donc, on peut pas dire, c'est un autre qui n'appartient ni le mort. On les fait à un groupe de gens qui sont liés par des puissances financières, qui sont liés par des puissances politiques, qui sont liés avec des gens qui, du matin au soir, ne parlent qu'il y a du dialogue, ne parlent qu'il y a du esprit du dialogue. On doit se démarquer le discours, on doit se démarquer de ceux-là aujourd'hui qui n'ont rien compris. Tu penses que le dialogue ou la plicabilité de la COP servira à ce que le peuple congolais retrouve ses droits fondamentaux ou de vivre mieux ? Non ! Non ! L'application de la COP permet tout simplement à ceux qui n'étaient pas au pouvoir hier de rentrer et d'avoir de mieux pour survivre. Mais on a dit qu'il n'y a pas de la COP et qu'il n'y a pas de la COP et qu'il n'y a pas de la COP négociation autour de Kabila servira à Kabila. Tout dialogue autour de Kabila servira à Kabila. Toute démarche on va vous en fournir sur l'application de la COP servira à Kabila. Parce que la COP exige et fait en sorte que Kabila reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président. Tant qu'il y a l'accord tant qu'il y a encore une considération sur l'esprit ou sur l'action de l'accord ou sur l'application de la lettre de l'accord il est la question du métier de Kabila se posera. Et Kabila jouera toujours sur l'accord. De toute façon Kabila n'est pas signataire de ces accords de Konangay. Aujourd'hui tout le monde veut dire oui nous voulons l'esprit nous voulons nous voulons que Kabila a signé ses accords du 31 décembre 2016 Kabila n'a jamais été signataire des accords. Aucune personnalité institutionnelle en République démocratique a signé ses accords. Les qui ont signé ses accords c'était le parti politique d'une personnalité sociale. Donc on a tous les responsables dans nos discours on ne doit pas demander à Kabila de répéter un accord qui n'a pas signé. On ne doit pas effiger l'applicabilité de l'accord qui m'a en contradiction la constitution. Il faut qu'on fasse un choix il faut qu'on tire le débat vers l'écho. Par exemple pour laquelle je veux que les gens ne mettent pas le cardinal dans le débat au héros qui tient assez. Et j'invite aujourd'hui la classe politique et les intellectuels qu'on voulait tire un peu la ficelle l'icolo. Vous voulez l'applicabilité de l'accord. Vous n'exigez à qui d'appliquer l'accord ? A la majorité au pouvoir ou au gestionnaire de la chose publique ? Kabila n'est pas signataire de l'accord. Lorsque Kabila nomme un premier ministre il reste dans l'esprit de la constitution. qu'il est dans le respect de l'article 78 de la constitution il nomme pas un premier ministre par rapport à un quelconque accord ou un engagement politique. Non ! Il faut que l'on soit autolignée. Si nous voulons le départ de Kabila nous devons reprocher Kabila par rapport à son irresponsabilité par rapport à sa médiocrité dans la gestion de la chose publique. Nous avons de quoi à mettre comme feuille de route. Nous avons de quoi à mettre pour revendiquer le départ de Kabila pour exiger le départ de Kabila Il y a de quoi à mettre ce n'est pas d'accord. Kabila n'a jamais signé l'accord. Kabila n'est pas signataire de l'accord. Vous exigez Kabila de respecter l'accord dont il n'est pas signataire. Vous exigez Kabila de respecter l'accord qui met en contradiction la constitution qui met en mal la constitution et vous pensez que c'est responsable de cette démarche-là Kabila ne respecte pas l'accord du 31 parce qu'il fait un double jeu parce qu'il sait tout simplement que cet accord n'est pas signataire. Cet accord ne va pas être au-dessus de la constitution et il se porte garant et s'appuie sur la constitution. Lorsque vous revenez sur la question de l'accord il vous renvoie dans la constitution. Mais on en a une maturité que je ne sais pas on a mauvaise foi vais-je dire pour continuer qu'on faire tout un débat sur l'applicabilité de l'accord. Vous l'avez donné une chose jusqu'au 31 il n'a pas respecté on est en 1er janvier 2018 on n'a pas continué à demander de respecter l'accord là vous faites le jeu du pouvoir là vous faites le jeu du métier de Kabila au pouvoir parce que la finalité de cet accord-là a porté sur le métier du Kabila au pouvoir. Donc dans le discours du 31 dans la déclaration du 31 du rassemblement parle de ne plus considérer Kabila comme le président donc de facto le rassemblement devait prendre hâte de la dénonciation de l'accord il devait dénoncer l'accord la seule chose que nous pouvons démarrer au rassemblement aujourd'hui si vraiment ils sont en phase avec le peuple congolais c'est de dire nier à l'accord c'est de déchirer l'accord et c'est de ne plus reconnaître cet accord parce que cet accord n'a jamais été respecté pendant plus d'années parce que Kabila n'a pas fait preuve de bonne foi ou la majorité n'a pas fait preuve de responsabilité ou de bonne foi permettant l'applicabilité de cet accord il faut savoir tirer des conclusions dénoncer l'accord rejeter l'accord déchirer cet accord ne parlons plus de l'accord le discours de Tchulom 31 décembre dit non et là c'est pas Hwanga maintenant tu vas commencer à parler qui va être en contradiction avec son président du rassemblement quelle irresponsabilité quelle médiocrité c'est quoi rester dans l'esprit à dialogue allez plus dans votre raisonnement l'esprit le dirait que le médecin décalé là donc la déclaration de Tchulom au classe le 31 décembre n'a au reçu l'élo et balouki et vous pensez qu'aujourd'hui les gens vont vous prendre sur rien n'est qu'aujourd'hui l'égo n'abisse si vous le mentionnez elles ont servi comme autre lutte la leadership n'abisse tout va posturer le mouvement n'abisse elles veulent aider comme autre elles veulent maintenir l'occupation autre chose dénossée et puis l'inorganisation n'abisse elles veulent servir telle politique irresponsable ou qui ne pensent qu'avoir une responsabilité ministérielle la preuve il y a une certaine contradiction tout le monde il y a un discours il y a un leader politique il y a un rassemblement il y a un mouvement en dehors il y a un rassemblement depuis les 30 ans tu l'eslo comment l'actualité sur le Congo il y a un homme partout dans ma sclame diplomatique partout il y a un homme où il y a un Congo il y a un fils n'a un homme ma bénéficiaire il y a un homme 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 tu dois construire synergie tu dois construire coordination unique d'action tu dois construire toute une force sociale il y a un diaspora il y a un laïc il y a un église il y a un force il y a un homme il y a un homme comme ça tu dois construire synergie c'est pourquoi tu penses au port tu dois construire le 27 janvier samedi 27 partout il y a un homme où il y a un homme il y a un homme qui considère où il y a un homme qui va mettre en place Moi, personnellement, j'avais salué le discours de Tchulomo, il y a les 31 ans, et ils ont sideré là, et ils ont réglé, parce qu'il y a mon lit, 10 jours après, il y a la déclaration où ils ont contredit, déclaration où il y a Salatis, ou non, il y a un rassemblement. Alors, justifiant-moi comment. Félix et Wanda, avant de devenir opposant, étaient membres du PPRD, gouverneur Équateur, à Outagina Baye, c'est à moi qui a eu parcours, on a eu à Salatis. Si aïe, toi, tu n'as jamais été membre du PPRD, tu n'as jamais été au gouvernement. Là, je m'adresse à Félix Tchulomo. Félix n'a jamais été membre du gouvernement. Tu n'as jamais été membre du PPRD. Tu es ce que tu es, on t'a toujours réproché des choses, on te les réprochera toujours, parce que tu es une personnalité. Mais, ta déclaration du 31 décembre a été l'une des rares des déclarations que nous avons soutenues, que nous avons applaudies. J'espère qu'on te l'a dit. Parce que je le fais comprendre à tes proches. Et je pensais que tu allais rester ferme sur cette démarche-là. Tu étais clair et responsable. Mais, quelques jours après, dix jours, même pas un mois, je te vois qu'avec Bertrand Ouana, un ancien du PPRD, un ancien du parti de la majorité, pour une déclaration, pour dire que le rassemblement reste dans la logique du dialogue. Et toi, tu es là et tu ne dis rien. Et tu veux que les gens te responsabilisent. Tu veux que les gens te suivent. Tu veux que les gens viennent encore derrière toi ou t'applaudirent. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que des marches-là et eux dans la certaine sincérité. Des marches-là et eux dans la sincérité. Et aujourd'hui, on a conscience que vous avez bien, vous avez bien ? Tout accord politique avec Kabinab ou la paix d'amour. Le rapport de force n'est pas équilibré. Aujourd'hui, le rapport de force est équilibré entre l'église et le vrai de la Kabini. Les rapports ont équilibré. Parce que diplomatiquement, le cardinal ne pèse plus que Kabinab. Et sur le terrain, le cardinal où l'église a une forte population où les amis catholiques ont pu faire la paix fidèle. Donc la presse ne peut pas mettre la paix d'amour et ne peut pas se passer jusqu'à la paix d'amour. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tant de définir la stratégie de la Misso, autour, il y a le cardinal qui est une catégorie qui est ferme dans son discours. Et tout empêché. Groupe, comment on a la Misso ? La réponse inadaptée, irresponsable. Vous êtes déconnectés dans la situation actuelle. Tout ce qui est de sa manie, de te vente, de te réfléchir, de te mettre en place une coordination unique, d'action, il y aura d'autres propositions qui sont en place. Il faut se faire qu'il y a des hommes de coches. Il y a ceux qui soutiennent les dialogues et nous, on soutient les départs de Kabila. Il faut démontrer qu'effectivement, le dialogue a failli et aujourd'hui, le dialogue ne bénéficie pas au peuple congolais parce qu'il y a des droits fondamentaux qui sont bafoués, les libertés fondamentaux qui ne sont pas respectés. En vrai, sur ce thème-là, je pense qu'il n'y aura pas match de Fondamnaï. Il n'y aura pas match. Et je pense que le 27 janvier, le 3 février, il faut construire ces énergies à Sika.